... Quel public le musée du Louvre-Lens vise-t-il aujourd'hui ? Alors, il vise plusieurs publics. Il vise d'abord et avant tout le public du territoire. Si le Louvre est venu à Lens, c'est vraiment pour le territoire et pour ses habitants. Donc notre premier public, ce sont eux, ce sont les habitants du territoire. Ceux qui attendent le musée, mais aussi ceux qui aujourd'hui pensent que ce n'est pas pour eux, c'est bien pour leurs enfants, etc. C'est tous ces publics-là que l'on veut faire venir et que l'on veut convaincre. Un musée d'art, c'est un endroit où on a du plaisir, c'est un endroit où on a du bonheur, c'est un endroit d'émotion, c'est un endroit dont tout le monde peut retirer quelque chose. Donc ça, c'est notre premier public. Derrière, nous avons le public euro-régional que nous voulons drainer vers le musée pour lui faire finalement découvrir le territoire et la région, en fait, toutes ses richesses, la richesse des musées, la richesse aussi du patrimoine industriel, parce que le classement au patrimoine mondial de l'humanité du bassin minier, c'est quand même aussi un atout très, très fort. Donc tout ça, et ensuite, un public international au sens beaucoup plus large, auquel là aussi nous aspirons à faire découvrir le territoire. Alors justement, quels échanges pour vous ? Ce musée est susceptible de faire naître entre le bassin minier et l'implantation d'un musée du Louvre à Lens ? D'abord, le Louvre est venu s'implanter sur un carreau de fosse, c'est quand même pas innocent. Il y a un lien très, très fort, un lien intrinsèque que l'on voit d'ailleurs dans le hall d'accueil avec les deux vidéos qui confrontent le Louvre-Paris et l'histoire du bassin minier en une sorte finalement de métaphore de la naissance du Louvre-Lens. Aujourd'hui, comment vous voyez justement la place de cette culture régionale, de cette culture locale ? Est-ce que ça va s'articuler avec le musée ? Nous sommes un musée qui est dans son territoire, nous sommes un musée qui est à l'écoute de ses visiteurs, à l'écoute du territoire et donc très, très attentif à la culture locale, à la culture régionale. En même temps, ça n'est pas notre rôle d'être un musée local, d'être un musée régional, parce que des musées locaux, il y en a déjà un certain nombre sur le territoire. Nous, si nous devons apporter quelque chose, c'est autre chose. C'est justement une ouverture à l'international, une ouverture à la diversité, que ce soit les civilisations de l'islam, les civilisations de la Mésopotamie, toutes les civilisations, donc une sorte de regard global, mais en même temps, toujours en ayant en mémoire et en ayant l'endroit où nous sommes implantés et l'histoire de ce territoire. On est aussi dans un parc et dans le parc, il y a, ou plutôt il va y avoir très bientôt, parce qu'il n'est pas tout à fait fini, des plots, des indicateurs consacrés à l'histoire de la mine et aidant à regarder le paysage environnant. En revanche, pour ce qui est de l'histoire de la mine dans le musée, non, ça n'est pas notre lieu. Quels emplois, en termes économiques, vont être créés ? Quel type d'emplois ? Aujourd'hui, on n'a plus de deux tiers des personnels du Louvre-Lens qui sont des gens originaires de la région. Donc c'est le cas et ça continuera à être le cas. Mais le Louvre-Lens, en matière d'emploi, il ne faut pas juste le voir par les emplois directs des personnes qui travaillent. On va être 70. Mais en revanche, avec le Louvre-Lens, c'est aussi toute une impulsion économique, encore une fois, la transformation du territoire qui est déjà en cours. Nous, on lui donne une impulsion supplémentaire. Et donc, il va y avoir des emplois qui vont se créer dans tous les domaines. Dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, d'abord, mais aussi dans plein d'autres domaines. Effectivement, dans le domaine de l'art, parce que nous espérons attirer des entreprises du numérique culturel, par exemple, mais aussi dans des domaines qui peuvent avoir l'air très, très loin du musée, mais pour lesquels, parce qu'en en parlant avec la Chambre de commerce, par exemple, on se rend compte que la seule implantation du Louvre devient un avantage pour les entreprises du territoire parce qu'elle facilite, finalement, la négociation avec les clients, elle facilite la vente. Alors, avec le Louvre-Lens, c'est la vision du musée qui change aussi ? Oui, en fait, c'est un autre Louvre et c'est vraiment un autre regard sur les collections du Louvre. Là où, à Paris, les collections sont totalement classées, par département, par école, ici, on a voulu décloisonner, exploser ça et avoir une présentation, une approche globale des collections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501